Sous Lignonne, petit village situé entre Sainte et Pont-l'Abbé, avec ses 710 habitants, ses moulins, son église et son château, tous construits au 15e et 16e siècle. C'est ici que nous vivons, 5 jeunes entre 12 et 16 ans. Notre village a une particularité. Il y a 72 ans, il s'est passé un événement dramatique. Nous voulions comprendre pourquoi beaucoup de gens en parlent encore, notamment les anciens. Bonjour Monsieur le maire, pouvez-vous nous expliquer la disparition de la jeune fille dans les années 50 ? Eh bien bonjour. Effectivement, je vais vous raconter un petit peu ce qu'on m'a rapporté, puisque moi j'étais absent en 1950. C'était même pas né d'ailleurs. Donc en fait, on m'a raconté qu'une petite Marie aurait disparu, je crois que c'est autour du 30 juillet 1950. Elle était accompagnée de sa petite amie lors de la fête des bâtages, fête traditionnelle à Sous Lignonne, qui se répétait tous les ans bien entendu. Et donc, elle avait disparu ce jour-là, en direction, semblant se diriger vers un bois, je crois que c'était la route de Saint-Port-Cher, les petits bois qu'il y a vers la route de Saint-Port-Cher. C'était la fête des bâtages, il y avait de l'ambiance, il y avait de la fumée, tout le monde s'amusait bien. Et puis la maman de Marie s'est étonnée tout d'un coup, elle s'est dit « je ne vois plus Marie, elle a disparu, on va se mettre à sa recherche ». Alors nous, dans les archives de la commune, nous avons recherché et nous avons retrouvé les rapports de la gendarmerie de l'époque. En effet, une enquête a été ouverte, les habitants, tous les villageois s'étaient mobilisés, avaient arpenté l'ensemble des bois de la commune, que ce soit en direction des Essars, de Saint-Port-Cher, de Corme-Royal. Toute la commune a été ratissée et les gendarmes ont mené une enquête approfondie, mais on n'a rien retrouvé et l'enquête n'a jamais été résolue à ce jour. Que s'est-il passé à Swinion il y a 72 ans ? Peut-être que nous ne le saurons jamais, mais depuis quelques mois, il s'est passé des faits inexpliqués. Oui, effectivement, depuis 7-8 mois, il y a des gens qui viennent me voir pour me parler de cette histoire, qui date quand même, puisque maintenant ça fait 72 ans, des gens d'un certain âge qui ont leur vérité sur cette affaire, qui, pour certains, me disent qu'effectivement, ils étaient avec elle le jour de cette fête des bâtages, qui se sont rendu compte qu'elle avait disparu et qui maintenant sont très surpris et très émus de la revoir dans les rues. Bon, après, ça reste à vérifier. Il y a des plus jeunes aussi qui viennent me voir pour me raconter aussi cette histoire, alors qu'eux, ils ont simplement eu des oui-dires, mais voilà, sans être vraiment au courant de cette affaire. Moi, je dis affaire à suivre avec les doutes que ça peut contenir, mais peut-être aussi certaines vérités. Bon, moi, je ne l'ai pas connue, cette petite fille qui s'appelait Marie. C'est mon père qui m'a donné son prénom. Il me disait qu'elle avait disparu. Et puis moi, quand je travaillais dans les bois, je l'ai aperçue plusieurs fois. J'ai travaillé avec mon tracteur, je tournais la tête et c'est vrai que cette petite fille, je l'ai aperçue. Le soir même, je rentrais à la fin de mon boulot et j'ai regardé quand même la photo que mon père m'avait fait voir. Et j'ai bien vu que c'était cette petite fille. J'étais en train de faire de la radio, puis j'ai regardé du côté de la fenêtre, puis j'ai vu la petite Marie qui passait. Et là, je l'ai bien reconnue, physiquement, sa chevelure et puis son habillement. C'était bien elle. Alors, vous avez cru à cette histoire ? Mais est-ce que tout cela est bien réel ? Sur une base crédible, nous avons détourné la vérité. Ce serait dommage de se faire voir juste par une bonne structure narrative, une voix sérieuse, un bon montage et de bons acteurs. Pensez à vérifier vos sources et à les croiser entre elles. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501